La Zaquette Les objectifs de la Zaquette Allah prescrit aux musulmans de donner la Zaquette, ceci pour des objectifs sages dont nous citons quelques-uns. Premièrement, l'amour de l'argent est un instinct déposé en l'homme et qui pousse ce dernier à tout mettre en œuvre pour le garder et le conserver en sa possession. La loi divine exige donc de donner la Zaquette pour se débarrasser du vice de l'avarice et de la convoitise, pour se défaire de l'amour des biens matériels et pour s'en détacher. Allah qu'il soit exalté a dit Prélève de leur bien une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Verset 103 de la Sourate le repentir. Deuxièmement, grâce à la Zaquette, on réalise la cohésion et l'entente. En effet, l'âme humaine a de façon innée et naturelle tendance à aimer celui qui lui apporte un bien. De cette manière, les membres de la société musulmane vivent en étant attachés les uns aux autres et solidaires comme une construction compacte, massive, sans faille, dont les parties se renforcent et se soutiennent mutuellement. Dans une telle société, le vol, le brigandage et le pillage se font plus rares. Troisièmement, grâce à elle, l'homme réalise son statut de humble adorateur et de soumis à Allah, Seigneur des mondes, d'une soumission totale et parfaite. Quand le riche donne la Zaquette due sur ses biens, il applique par cet acte la loi divine et exauce son commandement. En la donnant, on remercie le donateur pour le bienfait qu'il a donné, c'est-à-dire la richesse. Et si vous vous montrez reconnaissant, alors certainement je vous rajouterai des bienfaits. Septième verset de la Sourate Ibrahim Quatrièmement, en s'en acquittant, on concrétise l'idée de solidarité sociale et d'équilibre relatif entre les différentes couches sociales. Donc, en donnant la Zaquette à ses bénéficiaires, la richesse ne reste pas accumulée chez une élite sociale qui la thésaurise et la monopolise. Allah qu'il soit exalté a dit Afin que cela, la richesse, ne circule pas uniquement entre vos riches. Septième verset de la Sourate l'Exode L'amour de l'argent est un penchant chez l'être humain. Or, l'islam appelle à se purifier et se libérer de cet attachement. L'amour de l'ignedour de l'argent est un penchant chez l'être humain. L'amour une part ne précise